Et nous débutons au Myanmar, où à travers tout le pays, des milliers de personnes sont de retour dans la rue pour protester contre l'armée. Samedi, deux manifestants ont été abattus à Mandalay, la deuxième ville du pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'a condamné, ce qu'il a qualifié d'usage de violence mortelle. Les manifestations quasi quotidiennes secouent le Myanmar depuis la prise de pouvoir de l'armée le 1er février. Les manifestants demandent que l'armée relâche les dirigeants civils, parmi lesquels Ong San Suu Kyi. Dans la principale ville Yangon, plusieurs milliers de jeunes se sont rassemblés pour entonner des slogans.